Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour apprendre ensemble à mettre des nombres sous la forme d'écriture scientifique. Déjà pour commencer, nous allons déjà apprendre ensemble qu'est-ce que c'est l'écriture scientifique. L'écriture scientifique, c'est un nombre sous la forme d'un nombre généralement à virgule fois 10 puissance quelque chose. Sauf que le nombre, initialement, ne doit comprendre à un seul chiffre avant la virgule et ce chiffre doit être compris entre 1 et 9. C'est un chiffre, pas un nombre, et hors 0. De 1 à 9, les deux inclus. Nous voyons ici que nous avons 4 exemples qui sont chacun absolument pas sous la forme d'écriture scientifique mais nous allons voir comment, en fonction des cas, nombre entier, nombre décimal, nombre déjà sous la forme de 10 puissance, transformer ces nombres-là sous la forme d'une écriture scientifique. Donc, pour commencer, nous voyons avec ce nombre-là. Donc, si je veux un seul chiffre avant la virgule, hors 0, il faudrait que le premier chiffre soit 8. Donc, en fait, il faudrait que j'ai 8,3 fois 10 puissance quelque chose. Donc, là, en fait, j'ai 8,3 fois 10 puissance. Et en fait, 10 puissance combien ? Eh bien, alors, il faudrait que je parte de 8,3 pour rejoindre 830 000. Donc, en fait, c'est comme si ma virgule était ici. Fois 10 puissance combien pour arriver ici ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en fait, là, 8,3 fois 10 puissance 5 est la forme de l'écriture scientifique pour rejoindre 8,3 fois 10 puissance 5 pour devenir et se transformer en 830 000. Il faut que les deux soient égaux. Attention, c'est pour ça que c'est très important de ne pas se tromper au niveau de la puissance de 10. Pour 0,00012, de la même façon, il faut que j'ai un seul chiffre avant la virgule qui ne soit pas 0. Donc, en fait, là, ça ne marche pas. Là, c'est 0. Donc, il faut que je transforme ce chiffre. Le premier chiffre qui n'est pas 0 que je rencontre, c'est 1. Donc, en fait, il faudrait que j'ai 1,2 fois 10 puissance quelque chose. Mais quel est ce quelque chose qui fait que, en fait, je passe de 1,2 à 0,00012 ? Eh bien, la virgule étant entre 1 et 2, je la positionne ici. Je me décale de combien vers la droite ou vers la gauche, du coup, pour rejoindre la virgule initiale. Donc, là, c'est vers la gauche. Donc, ça revient à une division entre 1,2 et 0,00012. On est d'accord que 0,00012 est plus petit que 1,2. Donc, je vais avoir, du coup, une puissance négative. Je me décale de 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, c'est 10 puissance moins 4. La puissance négative me précise que je vais vers la gauche alors que la positive me va vers la droite. Si je multiplie par 10 puissance un nombre positif, en fait, 10 puissance 2, par exemple, ça revient à faire 10 fois 10, donc, en fait, fois 100. Donc, automatiquement, j'aurai un nombre plus grand. Donc, je décale ma virgule vers la droite. Là, en fait, par 10 puissance moins 4, je vais diviser. Donc, je vais me décaler vers la gauche. Pour ces deux-là, en fait, là, je me retrouve avec 450 fois 10 puissance 6. Donc, j'ai déjà un nombre fois 10 puissance quelque chose. Or, ce nombre n'est pas un chiffre à virgule. C'est un nombre. Donc, en fait, il faut que je me retrouve de la même façon un seul chiffre avant la virgule. Le premier chiffre avant la virgule que je pourrais avoir qui n'est pas zéro, ce serait 4. Donc, en fait, il faudrait que j'ai 4 virgules. Donc, je vais écrire 4 virgules et en fait 5. Je peux marquer 4,50, mais on est d'accord qu'après la virgule, si les chiffres ne sont que des zéros, ils ne servent pas à grand-chose. Donc, en fait, je ne les note tout simplement pas. Donc là, j'ai 4,5, mais il faut que je rejoigne. En fait, initialement, c'était 450. Donc, 4,5 fois combien m'amène à 450 ? Eh bien, du coup, c'est fois 100. En fait, je me décale de deux crans vers la droite. Et si je me décale de deux crans en partant d'ici vers la droite, ça revient à faire fois 10 puissance, donc deux crans vers la droite positifs, donc 10 puissance 2. Mais j'avais déjà mon 10 puissance 6. Donc, en fait, lui, il faut que je le conserve. Il ne faut surtout pas l'oublier. Et donc, du coup, comme on se souvient les formules de puissance, si j'ai un nombre à une puissance fois ce même nombre à une autre puissance, ça me revient, en fait, à tout simplement additionner les exposants. Donc, en fait, là, je ne vais avoir qu'à faire 4,5 fois 10 puissance 2 plus 6. Donc, en fait, 4,5 fois 10 puissance 8. Pour celui-ci, de la même façon, ben voilà, j'ai 0 virgule. Donc, ce n'est pas un nombre sous la forme d'une écriture scientifique pour la simple et bonne raison que je n'ai pas un nombre, un chiffre hors 0 avant ma virgule. Donc, en fait, il faudrait que le premier chiffre que je rencontre, en fait, c'est 1. Donc, en fait, il faudrait que j'ai 1 virgule 25. Donc, une fois que je suis ici, en fait, ces deux chiffres ne m'intéressent pas. S'ils n'y étaient pas, c'était exactement la même chose. Donc, je me situe ici fois 10 puissance combien pour rejoindre ce nombre-là ? Eh bien, en fait, j'avais ma virgule ici. Je me décale de deux rangs vers la gauche. Donc, fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 12 qui était déjà là que je conserve. Et je me retrouve exactement sous la même forme qu'au-dessus. Donc, en fait, vu que c'est 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 12, je vais devoir tout simplement additionner mes exposants. Donc, ça va revenir à faire 1,25 fois 10 puissance moins 2 plus moins 12. et donc, du coup, moins 2 plus moins 12, c'est l'équivalent de moins 2 moins 12. Donc, c'est comme si, en fait, j'étais à 0. Moins 2 moins 12. Au total, du coup, je suis descendue de 14. Donc, en fait, là, je suis à 1,25 fois 10 puissance moins 14. Donc, voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment écrire un nombre sous la forme d'une écriture scientifique. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me fais un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout au barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici, une très prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501